... Donc, l'enregistrement est parti. Bonjour, Ariel. Ça va bien ? Oui. On peut mettre sur pause. Aujourd'hui on va continuer sur Git, on va fonctionner avec ça, je vais démarrer mon environnement. Est-ce que les autres sont arrivés ? J'ai vu Kevin avec le portable, mais il y a un problème, il était en même temps, il y a des décisions, il semble qu'il y a des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Ok, voilà les autres joueurs. C'est bien, c'est bien. Là c'était bien vu que la scène était disponible avant, j'ai pu m'installer, ça stream tranquillement. Il y a un mot à quoi, il est en train de faire un autre, puis de le transférer sur l'origine. Il y a un mot à quoi ? Ah, il y a même quelque chose, je me propose comment tu fais un livre, il est en train de changer. Ah, ok. Donc, on va peut-être continuer à commencer après, les autres se joindront à nous. Donc on va continuer avec l'aspect de Git, je suis en train de préparer l'exercice tranquillement, pas vite, pour l'atelier. Ok. Pour Git là, mais bon, je suis encore en train de chercher, voir comment on va procéder, mais ça sera pour à la fin. Pourquoi ça ? Chercher une image ? Ouais, on récupère. Non, non, on récupérera pas celle de Docker, celui-là qu'on a va être correct pour utiliser celui-là, il n'y a plus besoin de… Ok. C'est vraiment manipuler Git, donc on va utiliser là. Ok. Moi aussi, j'ai avec Bob, avec la même version du Docker qu'on avait utilisé pour la formation. Donc, si on regarde, on va utiliser la même version de Git, là, qui est là, 1.9. Je ne vais pas regarder plus que ça. Donc, si on reprend dans les systèmes versionnés, là, donc, peu importe quand on utilise un dépôt central avec subversion ou avec Git, le processus reste le même quand on utilise, donc, un dépôt de stockage, c'est-à-dire que le développeur ou l'administrateur télécharge une copie locale des fichiers, donc, qui récupère l'ensemble du dépôt ou juste les fichiers, peu importe, avec subversion ou Git, ça revient au même. Il réalise ses modifications et, par la suite, il pousse sur le serveur ou il pousse ses modifications et, à ce moment-là, s'il y a des conflits, donc, s'il y a un autre développeur qui a travaillé en même temps sur les fichiers, c'est possible qu'il y ait des conflits et il est pris à faire le processus de merge pour résoudre, ben, si j'ai modifié cette ligne-là, puis l'autre développeur a modifié la même ligne, ben, c'est qui qui a raison ou comment on fait, on va faire cette gestion du conflit. Ce processus-là ne peut être que fait par un humain. Git et même les nouvelles versions de subversion sont en mesure de faire, en gros, le travail, s'il voit qu'il n'y a pas de conflit, tu sais. Imaginons que toi, tu as rajouté quatre lignes au milieu du fichier, mais que ces quatre lignes-là ne sont pas en conflit avec les autres, ben, tu sais, il va tasser tout le stock, puis il va réinsérer le... Donc, il y a quand même un processus intelligent qui se fait, mais si c'est les mêmes lignes que tu as modifiées, il n'y a pas de magie. Il faut que l'humain, il vienne faire... indiquer c'est quoi qui est bon. Donc, pour tout ce qui est développement, tout le monde est conscient de ces opérations-là. Au niveau de l'administrateur, donc, quand on gère des serveurs, la dynamique, elle est un petit peu différente. Ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment la question de l'historique du fichier. Quand les dernières modifications, c'est quoi qui a été modifié ? La différence entre deux instants. Donc, ça marchait hier ou ça marchait la semaine dernière, mais depuis ce temps-là, il y a un comportement bizarre. C'est quoi la différence dans les fichiers de configuration ? Donc, c'est vraiment ça qu'on allait chercher. Pourquoi le fichier fut modifié ? Donc, via les commentaires et par qui ? Si les commentaires ne sont pas tout à fait complets ou qu'il manque juste un peu d'informations, on peut aller voir le qui pour lui dire, ok, mais quel a été ton but lorsque tu as modifié ça ? Comme je dis, l'objectif, ce n'est pas de taper sur la tête du monde, mais plutôt d'avoir un complément d'informations sur le changement. Et aussi, et ça, ça va être vraiment très important, de pouvoir faire un rollback de la configuration. Donc, imaginons, je change la configuration du serveur web. Là, c'est une urgence, c'est une catastrophe. Ça a marché hier, ça ne marche pas aujourd'hui. Il y a eu des changements. On fait le rollback, hop, on enlève flou, puis on revient à l'état où ça a marché avant. Puis, on se rend compte que ça ne marche pas plus. Mais ça, parce que c'était après comment le système il le gère, mais c'est une autre partie. La grande différence aussi avec l'administrateur va avoir, c'est qu'on a beaucoup moins de problèmes de merge que les développeurs. Parce que c'est assez rare que tu as deux, six admins qui vont travailler sur les mêmes fichiers de configuration sur un serveur. Donc, généralement, tu te connectes, tu gères le serveur, tu changes les configs du serveur Apache, puis l'autre collègue n'est pas sur le même serveur en même temps pour élever le ticket. Donc, on a moins de problèmes de conflits ou de merge, bien que ça peut arriver. Mais c'est moins fréquent dans le D2D dans notre vie. Grosse différence aussi, généralement, on reste à la version 1. Puis, tu sais, on rajoute nos modifications sur le serveur parce qu'il y a plus ou moins de changements de version. Tu sais, par exemple, quand tu développes une application, tu as la version 1, la version 1.2 ou 1.3. Puis, tu sais, tandis que nous, on reste juste sur le processus courant. Bien que, comme je dis, on pourrait se calquer, mettre des numéros de version avec la version de l'applicatif. Mais bon, ça demande plus de gestion. Imaginons que je déploie la version Toto 2.4. Je pourrais avoir une configuration liée sur le serveur 2.4 pour que ça matche, pour faire une relation entre les deux. Mais ça demanderait d'avoir une grosse collaboration avec les développeurs. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais je dis, dans la réalité des faits de tous les jours, généralement, on versionne. Puis, on reste à la 1. Puis, on ajoute. On rollback. Puis, on corrige. Mais on suit moins. Oui. Mais quand on parle de version, on ne parle pas des tags qu'il faut définir. Oui, je parle de tags. Oui. Mais, si je veux modifier sur la page, je vais le taguer. C'est pas la réaction pour me modifier un. Mais demain, je vais modifier un mot. Je vais taguer ça comme le deuxième modif pour pouvoir chercher dans quel modif. C'est ça que je t'ai dit. En fait, nous, on va juste rester dans le 1, le trunk, le courant. Mais tu pourrais dire, lors du déploiement de la version du produit 2.2, taguer tes fichiers de configuration. configuration. Ça, c'est. On a mis à telle version. Ça, c'est les fichiers de configuration qui ont été mis avec la version 2.2 pour l'application 2.2. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils mettent une nouvelle version, il faudrait que tu sois au courant. Si tes fichiers de configuration ne changent pas, tu ne vas pas révisionner. Donc, tu ne vas pas nécessairement y penser. Mais c'est facile que chaque modification doit se taguer avec une version différente. C'est possible. C'est ça qu'on peut. Ça, c'est juste un mode de pratique. Et je fais juste dire que nous, dans le vile du système, c'est plus rare. Maintenant, selon cette option, si j'ai tagué la version 1, x, j'ai fait le comité. Demain, je peux faire une modification, le même tag, le comité, le même tag. Comité, date, changement, puis ça va se rajouter dans la branche. Dans le tag, dans la version. Je pense qu'un comité, on doit passer quand même des tags. On verra. Mais c'est sûr que la version 1 change de toute manière. C'est juste, c'est transparent. On ne gèle pas les… La centralisation des fichiers de configuration n'est pas indispensable, bien que souhaité. Parce que si on met tout… Bon, là, si on parle du principe de Git, là, donc c'est décentralisé. Mais sans avoir de serveur central, tu n'es pas obligé de l'avoir. Tu pourrais juste créer un dépôt Git local sur chacune des machines. Le seul problème, c'est que tu n'as pas de backup. Donc, c'est mieux d'avoir un serveur central où tu vas pousser pour que ça te fait un backup. Mais encore là, ce n'est pas requis. Imaginons que tu te retrouves chez un client ou chez un ami qui doit gérer son serveur. Ben, tu ne vas pas nécessairement ouvrir les ports réseau, machin, pour qu'ils puissent aller jusqu'à ton serveur à Git. Mais tu veux quand même garder une traçabilité des modifications que tu as faits. Pas que tu crées le petit Git. Tu crées un dépôt de version locale. Tu fais tes changements. Puis, ben, ça sera juste là. Mais si tu reviens six mois plus tard, ben, tu verras la différence entre ce que tu avais fait avant, ce que toi, tu as fait. Et puis, si quelqu'un d'autre a modifié les fichiers. Comme ça, on ne pourra pas te dire, ah non, on n'a rien touché. Et si tu regardes, ben oui, parce que moi, mes versions, mes fichiers étaient avec X, Y, Z. Puis, maintenant, c'est écrit ABC. Puis, ça a été modifié. Je ne sais pas si tu aurais la date. Non, tu n'avais pas la date parce que ça n'a pas été dans la date. Mais bon, au moins, tu peux voir la différence, mais sans être obligé d'avoir mis un serveur central. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, on va se concentrer. On va vraiment commencer par l'ensemble de la démonstration sur utiliser un guide local, pas de serveur. Donc, on va juste travailler avec ça. Et à la fin, on va voir comment communiquer avec un serveur. Parce que que tu le fasses local ou avec un serveur, c'est pareil, de toute manière. Parce que tu fais tous tes changements locaux, puis après, tu pousses ou après, tu poules pour récupérer ce qu'il y a sur le serveur. Donc, de toute manière, l'ensemble des commandes ne changent pas. C'est pour ça que c'est moins d'effort d'avoir juste local. Ça va? OK. Là, je fais une petite différence entre les systèmes tels que Subversion et Guide, juste pour voir la structure. Là, on va voir un peu comment est fait l'organisation des fichiers avant de tomber dans la mise en pratique, en fait, de l'utilisation d'un dépôt guide. Excusez. Donc, au niveau de Subversion, c'est une liste dans le temps des différentes versions. Donc, il gère la modification de chacun des fichiers. Alors que guide, il prend une image à chaque instant t, à chaque version de l'ensemble des fichiers. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici. Donc, à chaque fois, c'est une duplication complète. C'est un petit peu comme si il faisait des hard links, des fichiers qui ne changent pas. Donc, à chaque fois, c'est la structure complète au lieu de, ici, où c'est des points de référence à la version. Hop. Il fait des... Tu peux avoir un fichier qui a plusieurs versions, plusieurs numéros de versions. Tandis que guide, c'est une version. La version 3, ça comprend tous les fichiers. Et après, c'est des... Pour économiser l'espace, là, il fait comme des hard links pour faire les références. Donc, chaque fichier, à chaque commit, il a un numéro de version qui lui est attribué, même s'il ne change pas le fichier. Tandis que l'autre, il va avoir un numéro de version, puis il reste là, puis après, il est juste référencé, là. Mais chaque fichier est à sa version à l'intérieur du processus. La structure est composée en trois étapes. C'est ce qu'on va voir quand on va faire les opérations d'ajout de fichiers. Tu as ton working directory, donc l'espace de travail que tu utilises, avec des fichiers à l'intérieur. Quand tu vas faire des modifications sur le fichier, tu vas faire un git add. Donc, tu vas ajouter des fichiers, mais ça, tu vas ajouter dans la structure. Mais aussi, imaginons que j'ai déjà ajouté, que le fichier est déjà versionné. Normalement, à chaque modification que je ferai sur le fichier, pour le passer en mode staging, donc si je fais un VI du fichier et que je l'ai dit, je devrais refaire un git add pour lui dire, bon ben, là, il est passé en mode staging et il a été modifié. Donc, et je veux qu'il soit à l'intérieur du prochain commit. Et quand il fait le commit, il est mis à l'intérieur, il est révisionné. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est modifié, validé, puis après indexé quand il est dans le dépôt. Ah, mais j'appelais pas, git add, même si... Même quand je fais une modification. Pas juste que quand je l'ajoute la première fois. Ok. Ça, c'est comment ça marche. Dans la pratique, tu as une commande pour lui dire, j'ai pas envie de faire git add à chaque fois. Fait que, mets moins a, puis ça va le faire. Ok. Par contre, je voulais juste mentionner ça pour comprendre pourquoi les gens y mettent le moins a. Moi-même, avant de faire la formation, je mettais moins a, je savais pas pourquoi. Ben, grâce à la formation, j'ai appris pourquoi je faisais moins a. Donc, ça, c'est vraiment le processus qui va se passer pour... Donc, je modifie le fichier, je le passe dans le mode indexing, donc en mode staging. Et après, je valide mes changements et il se retrouve dans le dépôt. Donc, c'est vraiment les trois étapes qui sont réalisées. Et après, la quatrième étape, ça serait le synchroniser avec un serveur distant. Avec un serveur distant, qui peut se nommer l'origine ou autre. Je peux avoir plusieurs serveurs distants, d'ailleurs. C'est l'avantage de git. Exemple, moi, quand je fais mes formations, je commit, je pousse sur mon serveur git privé, personnel. Et en même temps, je commit la même modification sur GitHub pour que ça soit public. et je pourrais en avoir plusieurs comme ça. Non, il en est en bas. Donc, si on regarde maintenant un petit peu le fonctionnement, donc un peu la mise en pratique de l'opération. On initialise le dépôt. Donc, je vais créer un répertoire git. Voilà, démo. Donc là, je suis dans un répertoire qui est vide. Donc là, c'est le même conteneur que vous avez eu, le doc. Donc, normalement, l'ensemble de mes commandes devraient marcher. Je fais un git init. Donc, j'ai initialisé. Maintenant, j'ai dit le répertoire git démo. Ça va être un dépôt git. Et il m'a créé un répertoire .git avec l'ensemble des informations de la structure. Donc, à la différence d'avoir un serveur central, c'est comme si je venais de créer le serveur, en fait, qui va pouvoir gérer, en fait, mon dépôt. Donc, à ce moment-là, j'ai... Bon, là, on s'entend, là, il est complètement vide. Bon, est-ce que je n'ai pas rajouté de fichier à l'intérieur? Mais mon repo, j'ai un repository qui est fonctionnel. Et je peux rajouter à l'intérieur des fichiers à l'intérieur de mon repository. Donc, je vais aller en chercher quelques-uns. Je vais copier des fichiers. Je vais ajouter un... Mime. 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 Bonjour. Demo.git. Puis, je vais rajouter... Mime. Écho. 1 fichier. 1 fichier. 1 fichier. 1 fichier. 1 fichier, juste pour mettre un petit peu de contenu à l'intérieur. 1 fichier. pour ajouter mes fichiers dans le repository donc en fait maintenant ces fichiers là vont ben là je les fais passer dans le mode staging donc j'ai des fichiers dans mon working directory je les fais passer à ma prochaine étape donc je les ajoute mais ils sont pas encore dans le dépôt j'ai fait guitar pas le message d'erreur donc tout va bien donc ici ce que je viens de faire je suis dans mon working directory avec mon guide à je les ai passé dans le dans le staging area et mais ils sont pas encore validés ils n'ont pas été encore poussé dans le dépôt si je fais un guide statut pour voir l'état il va me dire ok donc ça c'est des changements qui n'ont pas été comité donc n'ont pas été validé encore et à ces trois fichiers là qui sont présents aujourd'hui je peux faire des modifications dedans je pourrais rajouter par exemple un jour deux le retour intérieur de huit demie et j'aurai quand je vais faire mon il m'a même dit modifié ah ouais parce que je j'aurai dû me rester à et je vais faire un guide commit donc pour les pour que maintenant il passe à l'intérieur donc pour valider mes changements pour qu'ils tombent dans le repositorio je fais mon guide comme il moins m c'est pour lui fournir un petit message pour expliquer qu'est ce que j'ai fait pour que quand je revienne dans le futur j'ai ok mais pourquoi j'ai fait cette modification pourquoi qu'elle comme qu'est ce que contient ce comique là donc tu peux mettre un numéro de tic et que tu as eu donc un billet x y z j'ai modifié la configuration pour permettre à l'usager de d'établir une connexion où j'ai rajouté tel ou x service qui va te permettre de plus facilement de comprendre l'ensemble de ces fichiers pourquoi ils ont été modifiés c'est ce que le moins de tirer il n'est pas dans mon copier coller il n'a pas apprécié telle mais où il ya fait cool elle me demande de faire la configuration parce que là j'essaye de faire un commit mais le problème c'est que dans les comites qu'est ce qu'on a dit on veut savoir qui a fait la modification et vu que j'ai fait un guittinit et que j'ai jamais fait la configuration de mon environnement là il dira tu essaies de communiquer mais je sais pas quel nom mettre puis quelle adresse email associé en fait pour ces comites là donc je vais juste lui donner on va revenir sur la partie de configuration que j'ai mis un peu plus loin en fait et maintenant il va bien vouloir que je fasse mon code j'ai fait mon commis donc maintenant à ce moment si ça a été mis à l'intérieur de la révision donc un guide status donc vu que j'avais passé mon fichier winmi on se rappelle j'avais fait mon winmi ad au début ainsi que mes fichiers c'est et ça a été cela qu'ils ont été passés en mode staging la jeune femme le comique donc ils ont été validés donc ils ont été mis dans le dépôt guide comme avec une version mais entre temps entre le moment où j'ai fait mon ad et que j'ai fait mon comique j'avais remodifié le fichier winmi s'appelle j'ai dit ah j'aurais pas dû faire ça c'est ça où j'ai mis bonjour de leur retour mais après avoir fait cette opération là j'ai pas redit à un guide de le mettre dans le mode staging je fais guide à vu que j'ai fait une modification je passe le fichier winmi en mode staging et là je peux faire mon comique un jour de bonjour le retour le retour c'est un simple code il status là il me dit c'est blond j'ai rien qui a été modifié localement rien qui est dans l'un tout a été committé à l'intérieur qu'est-ce c'est pour si je suis dit blog on le verra un peu plus tard j'ai l'information avec les différentes versions qui ont été filles entre l'initial qui comprend les trois fichiers le winmi et les points c et ici c'est le winmi avec l'ajout de 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 du bonjour de le retour donc normalement à chaque fois que je fais une modification si je reprends mon fichier winmi et je mets une autre modification je salga je fais un guide status je vois que le fichier a été modifié j'ai édité mon fichier winmi ici ça a été modifié je le passe en mode staging donc je valide que ce prochain fichier au prochain commit il va être mis dans le dépôt et là je peux faire mon guide commit commit un autre modifié pour deux mots passage to commit double quote car avec il adore il est là donc et là guide status là tout est bon si j'avais fait une modification et je fais un dans guide status si je fais un guide commit ici donc sans l'avoir passé en mode staging test de commit là il me dit un autre change add to commit pourquoi parce que lui il a été modifié mais il n'a pas été passé en mode staging ok donc c'est pour valider quels fichiers vont être dans la validation donc mis dans le dépôt c'est l'idée ok donc là tout le monde se dit mais c'est vraiment chiant personne c'est ça c'est le premier pour ton premier add qu'il a pris hop c'est ça on l'a vu j'avais fait le add des trois fichiers j'ai fait une modification après du readme ben il a pris dans sa version après le add ce que j'ai fait après le add c'est pas dans le prochain dans la prochaine validation ok dans le day to day ça te fait chier ça te fait chier de faire le add pour chaque fichier tu sais j'étais en tout cas moi là quand je vais quand je travaille là j'ai pas envie de faire un guide statut de voir ah ok ah j'ai modifié tel 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 fichier ok add 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 sur chacun des fichiers puis après faire mon commit par contre si tu es sur des environnements de production critique ben ça peut être intéressant parce que tu sais tu peux voir qu'est-ce que tu as modifié puis tu sais avant de le valider là tu sais dire ah non j'ai modifié ce fichier là j'aurais pas dû donc au lieu de faire donc dans le cas présent git add win.me plus après le le git commit plus le git commit je peux faire ça en une commande je profite git status on voit qu'il a été modifié git commit comme il dit ici lui ce qu'il va faire c'est que tous les fichiers qui ont été modifiés ben il va automatiquement les ajoutes il va faire un add avant de faire le commit donc ça c'est hop 1 démonstration git add automatique fichier là il l'a fait même si j'ai pas fait mon git add oui c'est clair ? ok cool je m'en suis sorti finalement ici c'est une démonstration de récupérer un dépôt distant donc ici je récupère sur github mon git training c'est là que je modifie à tous les jours je vais en prendre un autre là j'ai pas été dans le même dépôt ça ça va créer un nouveau dépôt git clone il se connecte sur github qui lui est public et il va récupérer l'ensemble des fichiers relatifs à la formation donc là hop il m'a créé un répertoire training et si vous regardez à l'intérieur il y a l'ensemble de la formation qu'on est en train de suivre ici qui est actuellement public Linux 202 qui est présent la roulette donc là avec les liens symboliques avec les ateliers etc donc qui est mis à un jour à tous les jours c'est pas mal à tous les jours de la semaine j'aurais pu faire un git clone puis donner un autre nom de répertoire par défaut ce qu'il va prendre c'est le nom ici donc c'est pour ça que je m'as créé training et si je regarde ici d'ailleurs j'ai un point git qui est présent avec l'ensemble des fichiers comme on avait pour le dépôt quand j'avais fait local avec le git init en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai fait un git init dans mon répertoire puis après j'ai poussé ce git ce dépôt git dans le dedans de l'internet si vous voulez avoir plus d'informations sur le en dedans là il y a un lien vers les tripes de git là qui explique le contenu du point git là mais déjà juste la spit staging et tout bon faut vouloir mais bon donc la configuration on l'a déjà vu rapidement mais je vais prendre le temps quand même ici il y a trois niveaux de configuration au niveau du configuration système donc qui va être à l'intérieur du slash etc git.config qui va s'appliquer pour tous les utilisateurs donc là on pourrait mettre si on avait un certificat fait maison puis qu'on veut que toutes les personnes qui utilisent la machine quand ils font une récupération ça ne donne pas un warning sur le certificat je pourrais le mettre là donc ça va vraiment toucher tout le monde mais on s'entend que je ne vais pas mettre mon non user dans le général pour tout le système à moins d'être tout seul et utiliser le système non, ça ne serait pas très content il y a le global qui est global pour tous les dépôts git pour l'utilisateur donc on voit ici j'ai mis tilde .config en fait c'est le répertoire personnel et c'est ce que j'ai fait quand j'avais fait ici le guide global en mettant mon nom excusez-moi en fait ce qu'il m'a créé donc dans mon home il a créé un guide config avec les informations que je lui avais fournie c'est ça qu'il a fait avec la commande ce fichier de config s'exporte bien d'une machine à l'autre et tu as aussi une configuration par dépôt vu que chaque dépôt si je reprends mon démo chaque dépôt dans le point guide tu as un fichier config qui est ici lui aussi il peut contenir de la configuration ok grosso modo celui-là qui est le plus précis donc le plus proche gagne donc si j'aurai la définition du user qui serait fait dans slash etc dans le home de l'usager et dans le dépôt local c'est celui-là qui est le plus proche qui va gagner donc il va prendre le dernier celui-là du dépôt local donc le plus précis guide config nous permet de visualiser la configuration qui est actif donc on voit ça c'est un très bon exemple donc dans le guide dépôt on voit j'ai l'ensemble des paramètres qui sont là qui sont ici et j'ai la configuration globale dans mon home directory qui s'est rajoutée aussi donc on voit la concaténation des deux et je pourrais même ici je vais changer la configuration mais uniquement pour le dépôt 1 demo thomas donc si je fais un 4 du fichier donc c'est local donc ici c'est l'équivalent de home bon git demo donc juste pour bien mettre le full path donc ici maintenant j'ai user le nom c'est demo thomas alors que dans mon home directory c'était thomas maintenant si je refais mon git config moins l ben là il est ici et c'est celui-là qui va être pris donc à cause de la séquence qui va être lors de mes prochains commits c'est ce que je fais ici comme exemple d'overwriting les configurations il est possible aussi de changer l'éditeur par défaut git prend le bon c'est à dire vim mais si vous préférez mettre imax c'est possible sinon je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre c'est ça je le dirais pas moi j'ai pas de savon à côté de moi pour me laver la bouche donc voilà j'ai mis un lien aussi pour l'ensemble des paramètres qui sont disponibles il y en a une trolley là qui est disponible c'est vraiment les plus importants l'important c'est vraiment de manipuler le dépôt après le reste tant qu'on a vim comme éditeur et que le bon nom le reste c'est optionnel donc là je fais là on voit là c'est encore une note le cycle de vie des fichiers le git status qu'on a commencé déjà à le voir pour voir qu'est-ce qui est traqué ou pas traqué parce que si j'avais aussi j'aurais pu avoir un fichier je mets password ici je suis un git status là lui il dit untrack file ça ça risque d'arriver souvent surtout si vous faites une révision du répertoire par slash etc mais j'ai pas envie de tous les mettre dans mon dépôt guide donc je vais avoir plusieurs fichiers qui vont être tagués comme untrack parce que je les traque pas je m'en fous s'ils changent à l'intérieur mais je veux juste traquer certains fichiers donc je peux aussi avoir ce fonctionnement donc je peux aussi avoir ce fonctionnement là donc si je fais mon commit git commit moins a parce que j'ai modifié sinon je ferais que je fasse un git add with me ça fait quand même beaucoup de choses à taper ok commit 2 seulement 8 minutes seulement non il a un fichier trop ah ok 2 minutes ouais c'est bon 2 minutes hop il a pas protesté et j'ai toujours dans mon git status le password qui est untrack c'est sûr que là c'est ennuyeux parce que tu le vois et tu fais comme quand tu fais le statut tu veux que ça soit propre surtout que là c'est en rouge donc tu sais c'est sûr pour au niveau visuel là c'est moins agréable ce qui me permet de comme si j'avais été un nouveau fichier d'ignorer des fichiers c'est possible de faire des un point git ignore pour lui dire ignore ces fichiers et on peut utiliser des expressions régulières donc dans le cas présent ici je pourrais dire point git ignore et je vais dire ignore password parce que je sais que c'est pas un fichier que je vais traquer et maintenant si je fais un git status qu'est-ce qu'il va me dire ben t'as un git ignore qui est pas traqué mais il me dit pile password c'est cool c'est commencer tu peux mettre git ignore c'est commencer ouais je pourrais peut-être mettre git ignore mais dans git ignore mais ce que je vais faire souvent c'est je vais plutôt ajouter pour que tout le monde ben t'es ignore git git ignore et là j'ai fait un git commit ah j'ai pas besoin de faire le up parce que j'ai fait un add si j'ai fait un git add donc il est déjà dans mon étape de staging et voilà et maintenant si je fais mon git status ben password il apparaît plus même s'il est par revision ok pourquoi je vais rajouter un git ignore si on reprend ici le training on donne un exemple pratique ici j'ai un git ignore qui est présent qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur j'ai mis tout ce qui est des points html je les ignore et j'ignore aussi les points swap les points swap c'est les swap files de bim donc pour regarder dans l'histoire et pourquoi j'ai mis les points html parce que en fait on le voit pas là mais si je prends le gestionnaire de révision en fait c'est mon fichier gestionnaire de révision donc le résultat qui est là en fait c'est du markdown qui est écrit parce que dans le train c'est plus facile pour moi d'écrire ça comme ça donc l'ensemble de mes références est fait comme ça et après je génère le html à partir de ce markdown là qui est comme plus propre là chacun travaille comme il veut là donc comme ça quand je fais mon git git pool quand je commit etc. ben tous les fichiers html donc les fichiers qui ont été générés ben ils sont pas dans le dépôt c'est juste les fichiers originaux qui vont se retrouver dans le dépôt c'est pour ça qu'il y a aucun fichier html à l'intérieur du training parce que ils sont tous générés de toute manière donc c'est juste la noise donc ça c'est un exemple donc c'est pour ça que mon git ignore et à l'intérieur de mon git parce que je veux pas que les autres ils me polluent mon git non plus tu sais s'il y avait des gens qui committait puis qui générait puis qui committait les html là je serais pas content de voir les html ils ont pas raison d'être là ils sont générés quoi ils sont générés vous comprenez l'idée ou alors avoir point de fichiers swap de vim là c'est bon mais toi t'as pas oublié le git ignore oui c'est ça le git ignore c'est pour ça que je fais un git ad du git ignore comme ça il est dans le dépôt mais il ressort peut être une modalité oui effectivement et à enlever les html effectivement par contre c'est moi qui gère le dépôt à l'arrivée ils vont pouvoir les gens peuvent faire un check out et ça c'est un des avantages de git c'est que le fait que ça soit pas centralisé le contrôleur de révision ils peuvent prendre mon dépôt ils peuvent forker en fait ils peuvent prendre mon dépôt puis continuer à utiliser le système de révision donc enlever le git add sauf que ben quand ils vont vouloir pousser sur le serveur ben je gère qui a le droit d'écrire je laisse tout le monde lire mais pour écrire faut que tu aies les droits fait que là à ce moment là j'ai un merge qui se ferait ou une validation pour bloquer justement les choses qui ferait pas qu'ils arrivent c'est bizarre mais au moins tout le monde peut continuer avec l'ensemble de l'historie puis il peut continuer à utiliser le git l'ensemble du dépôt fonctionnel pour son usage à la maison bon c'est là l'idée ici il y a des très bons exemples que j'ai mis ici là que j'ai récupéré là sur le net là où il dit ben t'ignore tous les points a sauf le lib.a donc c'est mettre des exclusions comme ça aussi des répertoires tu vois le il y a uniquement le affaire à la racine mais dans les autres c'est conservé donc les points build etc regardez c'est quand même assez complexe puis bien sûr tu peux mettre des expressions régulières là dedans pour t'amuser important les expressions régulières donc ici je fais un exemple de j'ai mis plus loin vraiment la visualisation des logs je suis un peu étonné donc la suppression d'un fichier donc git rm pour supprimer le fichier donc là je l'ajoute je commit mon fichier et après je fais un rm donc là il dit ah il l'a supprimé puis je commit ma suppression c'est sûr que chaque moment où c'est enregistré c'est l'heure du commis tant que j'ai pas commité ça a pas été validé ouais on peut faire un amend donc revenir en arrière c'est tout l'intérêt d'avoir le système de révision c'est vrai que des mots c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde donc là je fais le git le statut et puis là il va plus être là le move aussi donc permet de renommer puis après on va faire le git commit pour enregistrer la modification non en l'occurrence pas pour le win name pour la suppression on peut pas faire un ad du fichier supprimé donc non il n'y a pas besoin là effectivement bon point j'avais pas constaté ça en écrivant ça la visualisation bon là j'avais pris glpi ny pour faire la démonstration on peut le faire ça change pas grand chose c'est un autre projet en fait ça c'était super cool ça permet de booter une machine sur Linux puis ça marche hein ça a été testé et a prouvé tu boot sur Linux tu boot la machine en PXE il lance le script en Python hop il trouve dans glpi la machine il confirme là tu diras tu veux tu c'est telle machine j'ai trouvé telle information oui et non tu fais oui il change le statut dans glpi avec les web services puis après hop il part d'Iban pour la WIP yeah ça marche très bien mais il n'y a pas eu de bandwidth pour le mettre en place tiens attends j'avais bien c'est bon hein j'avais testé ouais mais on a jugé qu'il n'y avait pas de temps pour mettre le serveur et juste comme ça voilà c'est peut-être ça le net là ça marche à fond donc et on peut utiliser Gitlog pour pour visualiser l'historique des modifications donc là on rajoute de la licence la documentation donc là il y a plein de fautes mais c'est pas grave correction du prime pour que ça soit compatible en Python 3 donc c'est différentes modifications qui a été réalisé donc on voit c'est toujours moi qui est comité parce que je suis le seul commutateur là-dedans mais c'est pas grave là donc on voit blablabla parce que là c'est comme c'est comme une chose oui je ne peux pas spécifier quel fichier je veux regarder là mais si j'ai fait Gitlog seulement oui comme j'ai fait il doit spécifier oui on voit la révision on voit les commentaires mais on voit pas dans quel fichier on parle tu vois pas le contenu de la modification c'est que si tu fais STAT je n'ai pas le nombre de fichiers oui, il est trop bien avec STAT tu vas avoir le nom du fichier et le nombre d'insertions qui ont été changées ici j'ai le README avec ça a été rajouté et supprimé à l'intérieur donc ça te permet de visualiser ça a été quoi l'opération on y arrive donc ça te donne l'ensemble de l'information et tout ça on s'entend que si j'étais offline ça marcherait aussi parce qu'il communique avec aucun serveur c'est pour ça qu'il est capable de me donner la réponse assez rapidement l'ensemble de l'information est contenu dans le répertoire .git local donc c'est l'avantage de la décentralisation dans le cas si on fait la même opération avec subversion il est obligé de demander à subversion donne moi la liste de révision ce qui assure un plus gros contrôle aussi pour les compagnies donc ça c'est un choix, c'est un modèle mais ça permet aussi de décharger un petit peu les serveurs central donc l'information du serveur .px etc. et puis chez binaire aussi ça c'est une erreur en fait dans mon gitignore il ne devrait pas prendre les versions compilées mais bon ça c'est une erreur et on voit il est capable quand même de gérer du binaire à l'intérieur c'est une erreur tirer tirer stats là je vais essayer avec un s non ça le prend pas ok avec moins p tu peux avoir aussi le la modification en elle-même donc là j'ai fait stat 1-p et là ça me dit ok pour cette révision là ce qui a été ajouté c'est ça donc avec tous les petits plus donc c'est la licence GPL dans son intégralité vous voulez qu'on la lise ? c'est là ? j'ai des histoires de barre j'ai des amis qui sont partis parce que on ne savait pas la licence GPL V3 ça n'avait pas le coup de rester avec nous donc on l'a lu après donc ici on voit aussi la différence ça a été enlevé ça puis rajouter ci on fait ici des changements de contenu dans la ligne donc ça permet de visualiser c'est sûr que c'est un peu lourd à lire l'ensemble du contenu des vieux mots de passe c'est ça le problème de la révision c'est pour ça j'ai aussi quand même un peu plus difficile il y a la possibilité d'utiliser des interfaces graphiques pour visualiser ici j'en donne 3 celui-là GitK il est comme built-in avec Git donc il fonctionne très bien il y a le 2 après là il faut l'essayer si on regarde l'utilisation je vais juste faire un x-forwarding je peux pas il y a du monde qui utilise encore ça Windows je pensais que c'était comme discontinuée 2 donc là j'ai juste démarré avec le x pour avoir l'interface et là Git jlpi puis GitK te permet d'avoir une interface graphique pour pouvoir visualiser les mêmes changements qu'on avait vu voilà j'ai juste un fichier ici donc hop là je vois les modifications ici je peux aussi voir les modifications entre plusieurs là j'ai juste une branche qu'on voit pas puis l'autre je vais juste regarder si pour la formation j'avais comme créé une branche ouais ici on voit ici il y a possibilité on va le voir un peu plus tard mais différentes versions qui a été modifiée puis là après j'ai remerger vers un tronc commun donc on va voir tout le système non je peux pas ouvrir ça ici je peux en tout cas on verra ça là j'ai parti le projet hop là j'ai fait des modifications j'ai modifié ici puis après j'ai tout ramené l'ensemble des modifications donc en fait ça me permettait d'avoir pour le même projet deux chemins différents que j'ai ramené après au central tout en conservant l'historique des différentes étapes donc ça c'est le système des branches qui est un grand point fort de Git pour ça pour ça oui Ariel excuse-moi non quand toi j'avais mal compliqué parce que j'en ai dit que la date peut être accomplie mais oui mais c'était pour moi ouais non je sais pas c'est la date des commis ouais ça c'est toutes les dates des commis on voit que c'est le matin, le midi et le soir c'est là que j'ai le temps 53 bon on va mettre un s'arrêter là ah oui ça c'est le point qui va puis ça va être bien de s'arrêter maintenant on va voir comment je fais des modifications et je veux revenir en arrière dans le temps donc ça c'est super important parce que c'est ça le but de Git voir qu'est-ce que j'ai mangé ou qu'est-ce que j'ai mangé qu'est-ce que j'ai modifié et qu'est-ce que comment je peux faire pour enlever une modification qui a été réalisée donc voilà en gros pour voir c'est sûr que tu sais dans le D2D là t'ajoutes, tu fais des ads et tout puis tu vas regarder le log de c'est quoi que j'ai modifié t'espères ne pas être obligé de tous les jours à faire un rollback de tes modifications sinon ça va mal mais l'important c'est de pouvoir le faire c'est ça qui est super important c'est cool? c'est cool? faut vous réveiller là avant la fin là c'est du air horn tu veux le rentendre? allez c'est parti aussi, c'est du plaisir il est restaqué tout ça ouais aussi voilà voilà il y a plein de lieux pour nous Juste attendre un petit peu pour être sûr que c'est bien enregistré, que c'est bien parti. En même temps, ça permet de réveiller Kevin. Après, sinon les gens le voient sortir et disent quoi, c'est yoga ou... C'est bien ici, c'est vrai.